salut les petits photons j'espère que vous allez bien bon on se retrouve pour un nouveau déballage donc alors c'est le 6 star s50 de chez zwo donc un colis qui vient de chine comme d'habitude je l'avais commandé le 13 avril je l'ai reçu maintenant un petit peu en retard c'est pas très grave donc on va le déballer tout de suite et c'est parti c'est relativement lourd alors aussi l'engin donc jolie boîte en colis en couleurs où on nous explique un petit peu ce que c'est que le 6 star s5 donc on peut voir voilà l'image de l'appareil le trépied donc on peut faire du deep sky du solar du solaire du lunaire et des paysages on va ouvrir ça donc une jolie mallette alors voici la mallette comme on peut le voir c'est une jolie mallette elle est en espèce de polyester une mousse recouverte c'est bien fait c'est léger ça a l'air solide très bien donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a le trépied un petit trépied carbone franchement solide du plus bel effet quoi il est avec un petit niveau à bulles c'est rien à redire c'est top ici voilà vraiment un joli petit trépied on peut même voilà régler les pieds au maximum en hauteur il ressemble beaucoup à celui de été livré qu'on pouvait acheter avec la m5 ou la m3 et puis en plus petit et ensuite nous avons donc un cordon usb on va pas s'apesantir et le fameux filtre solaire voilà et donc le 6 star himself en lui même donc on va essayer de sortir au niveau des au niveau des papiers qui sont livrés avec il ya un petit manuel en anglais et et en chinois voilà et même en français oui aussi et pour preuve voilà le français qui indiquait française et ferra n c et s pas mal donc du français donc très bien et là nous avons un petit dépliant qui permet alors là pour le coup en anglais et en chinois voilà de faire les la mise en route rapide avec le scan pour les vidéos etc les scans des qr code donc voilà ça c'est fait alors le 6 star en lui même donc voilà l'appareil on va faire un petit tour rapide sur le dessous pas grand chose à voir mais il y en chine à zwo et une pout 5 volts 2 ampères 6 star s50 voilà avec un wifi et un mot de passe le mot de passe du wifi on a bien sûr un usb c'est pour l'entrée donc on va le mettre directement sur le trépied alors je pense que ça va être un petit peu haut pour mes cadrages donc on va baisser directement le trépied de manière à ce que tout ça ça réapparaisse à l'écran donc là on le voit bien je viens de vérifier le cadrage donc écoutez il n'y a pas grand chose à faire on va on va le mettre en route on va directement regarder comment ça se passe donc il faut charger l'appli moi l'appli je l'ai chargé déjà sur mon ipad donc on va mettre en route l'enregistrement de l'ipad voilà et on va aller sur l'application donc voilà on y est ici donc pour le connecter il faut je crois appuyer sur mettre en route déjà l'appareil on va appuyer donc deux secondes sur le bouton j'espère qu'on a un niveau de batterie qui est correct a priori c'était pas prévu si 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 c'est bon donc on a trois briques sur quatre donc l'appareil est en route on va appuyer sur le petit bouton en dessous voilà tel qu'il est indiqué dans le manuel et ensuite on va faire voilà très bien c'est du chinois et on va faire connect alors on recommence on va appuyer sur le bouton 3 2 1 à rejoindre alors failed try again connecting ça marche pas aussi rapidement que je l'aurais espéré ah ça y est ça fait update donc on est en train de mettre à jour le firmware je pense que ça va aller assez vite donc ça s'est quand même connecté rapidement franchement j'ai recommencé deux fois je vais lui faire d'ailleurs la première fois j'ai dû faire une boulette c'est moi qui ai dû appuyer pas au bon moment sur le petit bouton bref peu importe start updating voilà donc là il met la firmware à jour et maintenant il parle anglais bon le top ce serait qu'il parle français mais s'il parle anglais c'est déjà pas mal 11% alors on va regarder un petit coup le câble là pendant sa charge on va ouvrir le cordon ça me fera un cordon de plus dans ma collection mais celui-là il a il est ce qu'il est sympa c'est un usb a usb c'est donc ça soit un cordon rond en plus qui ne gâche rien ils avaient des cordons plats chez zwo que j'aimais pas beaucoup donc là joli petit cordon voilà qui est livré avec donc il a fini son update et donc c'est parti on va pouvoir jouer avec ce qu'on va pouvoir regarder quelque chose mais moi je suis assez bouché j'ai pas grand chose à voir j'ai un pylône éventuellement donc là l'anti due ok il y a même un anti buée alors ce petit appareil il a pas mal de caractéristiques intéressantes il a un filtre dual bandas deux bandes intégrées il a une caméra c'est une imx 462 c'est une caméra qui fait 1900 par mille et avec un capteur donc sony elle fait je crois cinq millimètres par trois millimètres de haut ça c'est un petit capteur mais a priori ça pourrait quand même convenu pour faire du ciel profond du lunaire du solaire et aussi pour pour voir ce qui se passe le jour éventuellement des animaux enfin donc on va on va essayer de voir ça bon là j'essaie de l'ouvrir mais franchement j'y arrive pas il est connecté donc je l'entends qui bouge ah ok d'accord donc il faut mettre son doigt sur l'objectif sur l'application pour le faire monter et je pense qu'on va pouvoir le faire tourner aussi voilà effectivement donc là on le fait tourner un petit coup on va retirer l'autocollant orange qui est devant voilà donc c'est parti on va pas regarder le soleil c'est promis alors l'objectif ce serait un triplet apochromatique voilà alors qu'est-ce qu'on voit on va se faire on va essayer d'aller voir la cime des sapins voilà on va tomber immanquablement sur les sapins voilà un câble électrique bon c'est pas très heureux comme image mais effectivement c'est assez c'est un zoom relativement puissant ce sont les éclateurs du pylône qui est pas très loin de chez moi et donc et bien voilà on va faire un autofocus apparemment le focus est déjà bon bon autofocus très rapide de ce côté là y'a rien à dire ok donc là on peut avoir peut-être la luminosité ouais voilà je suis surpris c'est franchement je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi net et aussi beau pour quelque chose qui est quand même relativement loin au moins 50 500 m quoi ok donc on va aller voir autre chose voilà les sapins ok là on voit parfaitement les pommes de pain on va se faire en autofocus tout focus est rapide hein c'est pas mal du tout bon bah écoutez pour une première mise en route en live je trouve l'expérience plutôt positive même très positive il est très bien fait c'est un beau petit appareil je m'attendais pas à ça ça vaut quand même moi j'ai quand même acheté ça moins de 400 euros donc c'est plutôt surprenant la qualité du trépied est incroyable quand même trépied carbone quoi petit appareil lui il est plutôt très bien fait l'objectif a l'air de qualité la caméra aussi on verra ce soir ce soir normalement malgré le temps couvert ce soir il fait beau donc on se dit à ce soir pour faire un essai cette nuit on essaiera de voir la lune et d'autres choses si on peut allez à tout à l'heure bon alors les petits photons nous voici il fait nuit nous voici face à la lune le 6 star est installé on va le mettre en route et et bien on va regarder ce qu'il se passe on va essayer de voir la lune donc voilà le 6 star est en place on le voit ici il est posé sur la terrasse voilà il y a mon ombre et ici au sud nous avons la lune avec un peu de nuages donc on va regarder ce qu'il se passe oui c'est ça donc on appuie 2 secondes voilà là il est en route et la batterie est chargée à 100% donc c'est parti on retourne sur l'ipad et à travailler on va couper le projecteur qui nous embête voilà lui il est il dit qu'il est con qu'il est ready il est prêt voilà normalement il devrait être connecté donc c'est fait c'est connecté donc normalement on a la lune qui est visible à 69% on va le voir ici je vais couper la lumière hop ça fait donc la lune est là on va donc mettre lunaire go to moon start calibration calibré de compass c'est en live en live en live voilà et donc on va le tourner encore une fois voilà voilà donc on a fait trois tours voilà le compas est calibré complète voilà donc là il va chercher la lune il est sur la lune il est sur la lune il est sur la lune il y est on va faire l'autofocus je ne sais pas si on va bien voir mais c'est pas mal du tout il a trouvé la lune quasiment tout seul voilà impressionnant j'ai juste posé l'appareil sur la table voilà donc on en est à 8 minutes 41, 42, 43 de vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui il va un grand soleil alors on va sortir le 6 stars et on va sortir le 6 stars et on va sortir le 6 stars et on va se faire un peu de solaire on va voir comment ça fonctionne allez c'est parti voici le 6 stars ici posé sur la table l'ipad et le filtre solaire donc normalement on a tout ce qu'il faut pour faire du solaire dans les minutes qui viennent alors on va donc prendre le 6 stars et on va le mettre au soleil voilà voilà je pose et je vais l'allumer j'ai plus de secondes et c'est parti ensuite je vais sur mon ipad sur l'ipad voir l'application 6 stars donc là j'ai enregistré l'écran et donc on va faire du solaire donc on va appuyer alors on va peut-être le connecter avant donc connecte donc chose choisi celui qu'il faut connecter donc c'est celui-là bon S50 il n'y en a qu'un je clique sur connecter je dis rejoindre et là on va aller sur solaire donc installe le filtre solaire donc là j'ai un filtre solaire je vais le prendre et on va aller l'installer sur donc on fait installer goto on va aller l'installer il est déjà en train de chercher le soleil et donc on va vite mettre le petit filtre avant qu'il soit en face le soleil c'est assez rapide quand même il bricole pas donc là il est en train de chercher le soleil après ce que je peux comprendre one moment alors un moment s'il vous plaît ah tiens il l'a déjà trouvé voilà j'ai vu le soleil passer à l'écran mais pour l'instant il le cherche encore jusqu'à quand on va voir on l'a mis en route il y a 3 minutes et nous voici avec le soleil est ce que le soleil est centré je réponds oui là-dessus la première chose à faire c'est notre focus c'est déjà fait ensuite on va voilà on va faire vidéo et on va faire une petite vidéo pour débuter voilà c'est parti Générique Générique ... ... ... ...